Alors regardez donc cette première position, les blancs jouent et font mat et c'est une variante on va dire du mat à l'étouffée mais c'est quand même important, c'est une variante, donc c'est un mat à l'étouffée, il n'y a pas de problème, de toute façon. Alors on propose Tour G8, qu'est-ce que vous pensez de ce coup ? Jeanne Gabriel qui est loin de France mais proche dans mon cœur, dans mon cœur en tous les cas, a proposé ce coup et qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, je vois que Papestier aussi, ça réagit, donc effectivement Tour G8 et le coup, bravo, ça fait échec, ça fait échec et vous voyez le problème c'est que évidemment le roi ne peut pas prendre, puisque évidemment il y a le cavalier qui protège, donc les noirs sont obligés de reprendre avec la tour. Et là, je pense que vous voyez ce joli tableau de maths. Alors le cavalier F5, il est mortel, évidemment. Et donc là, on fait maths, donnez-moi votre coup, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont trouvé. Voilà, je vois que les bonnes réponses affluent, merci beaucoup. Eh oui, Gabriel, eh oui, Papestier, effectivement, cavalier F7 termine et conclut la partie brillamment. Vous voyez, on peut mater avec deux cavaliers et pourtant, regardez les noirs, regardez les noirs, les noirs ont deux tours de plus, deux tours, une dame et contre deux cavaliers, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas d'échec et c'est fini, c'est map. Voilà, bravo, bien joué, bravo à toutes et à tous, c'est magnifique. Alors, nous allons passer, bien sûr, au deuxième exercice, qui est toujours le maths à l'étouffer. Et là, j'aime beaucoup ce joueur, j'en ai parlé plusieurs fois ici même et à pas mal de mes élèves, ils se reconnaîtront, de Gréco, Giacchino Gréco, Gilles Calabré, joueur italien, le meilleur joueur du XVIIe siècle, 1600-1734. Et là, il nous montre, voilà, sur une partie magnifique, comment il arrive à percer. Alors évidemment, il y a un problème chez les blancs, on le voit, il y a quand même, mais bon, chez les noirs aussi. Mais on peut voir quand même, alors évidemment, il y a un clouage, la dame cloue le fou, menace éventuellement de prendre, mais il y a quand même un gros problème aussi avec le roi blanc qui est complètement déserté. Il n'y a pas d'échec tout de suite, direct, direct. Mais c'est quand même absolument magnifique. Alors c'est pareil, je vais vous laisser un petit peu réfléchir. Et c'est vraiment un maths qu'il a composé absolument magnifique. Salut, bonjour à tous et à toutes, ceux qui nous rejoignent, ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos messages, c'est super. Alors à votre avis, dans cette position, quel est le coup qu'a trouvé Joaquino Greco, me dit le Calabré, pour mettre le roi blanc ? Ah oui, je vois, on me propose, Narcisse, bien joué. Et oui, absolument. Caspat, oui, dame plus cavalier complémentaire. Effectivement, ça fait maths, c'est un couple redoutable. Et donc le premier coup, voilà, je vois, ça afflute partout. Vous êtes très fort, bien sûr. Vous avez bien retenu toutes les leçons que le site vous propose. C'est magnifique. Cavalier F2 échec. Donc forcé. Roi E1, il n'y a pas d'autre coup. Et là, effectivement, vous voyez, ça, ça forme une batterie. Et la batterie, ça marche souvent avec la découverte. Et donc, on va effectivement découvrir la dame. Et on m'a donné, bravo, Nick Bogle a trouvé la bonne variante. Donc, en tous les cas, Cavalier D3. Alors là, vous voyez, il y a deux possibilités. Et le Roi, il peut aller, effectivement, en D1 ou en F1. Alors le problème, effectivement, s'il va en F1, il se fait punir tout de suite. Je pense que là, vous avez trouvé le coup assez rapidement, évidemment. Je vous le montre. Il n'y a même pas besoin, là. Je pense, Dame F2, effectivement, clôt le débat et fait maths. Alors si le Roi va en D1, là, il y a un très joli coup. Voilà. Là, c'est le mat à l'étouffée. Donc, effectivement, Gréco trouve ce coup absolument magnifique. C'est son idée, ça. C'est lui qui l'a inventé, ce tableau de main. Et donc, c'est comme tout à l'heure. Là, avec Dame E1, coup brillant, quand même. La Dame, évidemment, le Roi Blanc est en échec et ne peut pas prendre puisqu'il y a le cavalier D3 qui protège la Dame. Donc, il est obligé de reprendre avec le cavalier. Et là, vous voyez comment Gréco, il utilise... Ça, c'est stratégique. Vous voyez le problème. Il y avait un gros problème de développement et le fou E2 n'est pas à la bonne place, évidemment. Et là, bravo. Cavalier D2. Bravo à toutes et à tous, tous ceux qui ont trouvé, celles et ceux qui ont trouvé ce mat, cette belle combinaison de M. Gréco. C'est très bien. Bravo. Merci. Merci vraiment. Ça fait plaisir. Ok, donc, nous passons à l'exercice 3. Toujours le mat à l'étouffée. Et ça, c'est une partie, en plus, deux forts joueurs. Larsen, quand même. Larsen, le fameux Brent Larsen, qui a pris quand même 6-0 par Fischer. Mais bon, qui a quand même disputé un match de candidat pour le championnat du monde. Ce n'était pas n'importe qui, Larsen. Contre Nashdorf. Contre Nashdorf. Et là, d'ailleurs, c'est Nashdorf qui va gagner cette partie. Magnifique. Nashdorf, on lui doit la fameuse défense, évidemment, de la Sicilienne. C'est un fort joueur. Je crois qu'il était argentin, si je ne dis pas de bêtises. Me semble-t-il. Il me semble. Je ne suis pas sûr. A vérifier. Je vous le redirai. En tous les cas, c'est un fort joueur, évidemment. Et là, il a trouvé... Elle est blanche, on tourne plus. Larsen, il pense gagner cette partie. Mais le problème, c'est, vous voyez, l'activité des pièces blanches. Elle est quand même un petit peu réduite. La tour G1 est totalement paralysée. Et je vois déjà des solutions proposées, des coups proposés. Ça fait plaisir. Et oui. Oui, c'est un mat' esthétique. Je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Ah oui, c'est un joli tableau. Donc oui, effectivement, le coup a été trouvé dans le chat. Merci encore. Et c'est un coup violent, comme souvent, les coups tactiques. Voilà, on voit que là, il y a un problème sur la colonne, effectivement, et que le roi est un petit peu dans les courants d'air. Un petit peu à l'étroit, plutôt. Et donc, prise, c'est forcé. Et là, on reprend effectivement avec la dame. Et là, je pense que les blancs pensaient pouvoir résoudre le problème de la deuxième, ranger, avec ce coup. La match 2. Et encore, comme tout à l'heure, comme Gréco, c'est la même position, presque. Enfin, à tous les cas, c'est le même dernier coup. Nashdorf a conclu brillamment avec Cavalier F2. Évidemment, la dame ne peut pas prendre puisque je crois qu'elle est clouée. Le clouage, l'étal weapon, rappelez-vous, l'arme fatale. Et vous voyez, encore une fois, ça se vérifie. Et Cavalier F2 fait mat. C'est quand même très très joli. On peut faire mat, vous voyez, au niveau matériel, quand même, il y a deux tours de plus chez les blancs. Deux tours de plus chez les blancs. Et pourtant, ils ne font rien. La tour ici, ok, elle était bien placée, la tour E5, mais en fait, elle ne fait pas grand-chose. Et donc, voilà. Bravo en tous les cas. Merci, c'est super. Ah voilà, il est polonais. Et après argentin, il est allé se réfugier en Argentine. Merci. Plum, plum, pouding, merci. Ça fait plaisir. Voilà, il est polonais, oui, d'origine. Nage d'or, ça ne fait pas très argentin. Mais après, je savais qu'il y avait un rapport avec l'argentin. Par contre, Toré, lui, il était argentin. Le fameux Toré. Ok, nous passons à l'exercice suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est joli. Donc là, c'est Sif, Cachdan, une partie qui a été jouée aux Etats-Unis en 48. Alors, les Blancs ont un gros, encore une nouvelle fois, un gros avantage. Regardez, c'est vrai que si on regarde le matériel, il y a un fou, un cavalier, deux tours, une dame. Bon, et les Noirs n'ont que dame et deux cavaliers. Mais attention, il y a quand même un énorme problème. Évidemment, il y a quand même un énorme problème. et c'est un magnifique, une magnifique combinaison. Bonjour, bonjour à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent, merci, merci pour tous vos messages, ça fait plaisir. C'est super. Alors, à votre avis, comment on peut, dans cette position, provoquer, le mat à l'étouffée, là, vous voyez, les deux cavaliers, quand même, il y a des trous dans le... Alors, évidemment, là, il y a le fou, on fait en quêteau, mais bon, ça se passe sur les cases noires. Et là, on voyait que les deux cavaliers sont sur Blanc, donc ça va forcément se passer sur les cases noires, cette histoire. Et oui, je vois déjà des bonnes propositions dans le tchat, ça fait plaisir. Et oui, Gala, Plum Pudding, Graziel, absolument, c'est le bon coup. Donc, le premier coup, d'un H2, c'est violent. Moi, j'aime bien les coups violents aux échecs. Je n'aime pas la violence en général, mais aux échecs, ça ne me dérange pas. Je trouve ça bien, les coups qui sont forts comme ça. Donc là, il n'y a pas le choix, encore une fois. Cavalier prend, H2. Et maintenant, encore un Galaï, tableau de maths. Oui, il y a des petites erreurs, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'avais compris, j'avais compris, j'avais compris. Pas pichetille, j'avais compris. Il n'y a pas de souci, c'est Dame H2 et pas Dame H7. Et donc là, effectivement, on ne va pas reprendre parce que sinon, le coup qui termine la partie, c'est ce magnifique coup Cavalier G3 qui fait maths. Et vous voyez, on peut mater avec deux cavaliers à partir du moment où les cases sont bloquées. Je rappelle, sinon, par exemple, une finale de Roi, Roi-deux-Cavaliers contre un Roi, tout seul, à part si le Roi qui est tout seul fait ce qu'on appelle un maté dé et aide son adversaire à se faire mater, sinon c'est impossible de mater avec une bonne défense. Mais là, évidemment, le problème, c'est qu'il y a des cases de bloqués, donc là, on peut mater avec deux cavaliers, évidemment. OK. Bravo. Bravo à tous ceux. C'est super. Merci pour la combinaison. Allez, nous passons à l'exercice suivant. Donc, là, voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Et en plus, c'est un grand maître qui se fait surprendre. C'est Richter. Richter, on lui doit une variante avec Richter Hauser sur la Sicilienne. Et donc, c'est un joueur, c'est un grand maître important qui a contribué à la théorie du jeu, donc, totalement respectable. Et là, il se fait surprendre par un amateur. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a même pas son nom. Il est parti en 1929. C'est dommage pour celui qui avait les Noirs. Mais c'est quand même une très, très belle combinaison et c'est toujours le mat à l'étouffer. Et là, évidemment, on se demande comment puisque, bon, le roi... Bon, première chose à regarder, si on regarde la position, si on analyse, il faut toujours analyser la position avant, proposer des coups. On regarde le roi et son roi. Nous, le nôtre, ça va. Les Noirs ont le roi à l'abri, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'attaque directe, il n'y a pas d'échec. Là, le problème, le roi est exposé, même s'il y a les deux tours derrière lui. A noter encore qu'il y a une qualité de Noir pour les Noirs. Vous voyez, ce n'est pas forcément le matériel qui détermine. C'est la position des rois. Et là, il y a des trous. Et il y a encore une tour ici et le roi blanc, il est pâte. Si on regarde bien, il est pâte. Et souvent, on en parlera tout à l'heure du pâte, mais souvent, quand le roi est pâte et qu'il y a un échec, ça se transforme en mate à tous les coups. D'accord ? Alors, cavalier, on me propose. Plum Pudding, Graziel est en forme. Bravo. C'est le coup. Cavalier F4, échec, terrible. Le roi ne peut pas descendre. Évidemment, il y a la tour. Vous voyez, là, c'est impossible. Donc, forcer. Et là, cavalier H5, la force de l'échec double. Vous voyez, quand il y a l'échec double, puis on ne peut pas prendre, on ne peut pas couvrir l'échec avec l'avancée F4. Ce n'est pas possible. Et donc, le roi est obligé de bouger. Magnifique. Donc, roi H3, forfait. Et là, encore un coup absolument magnifique. Sublime. Là, Richter, il a dû se dire, mince alors, je vais me faire mater. Et il s'est fait mater. Et donc là, le magnifique coup. Cavalier F4. Ce n'est pas Cavalier F2, vous voyez, là, c'est Cavalier F4. Et là, c'est quand même une très très belle variante. Le mat allait tout fait. Et Richter, à mon avis, il devait être un petit peu, ça a dû piquer un petit peu quand même. En tous les cas, bravo. Oui, JP. Super. Merci, merci pour tous vos commentaires. Et c'est super. On cherche ensemble. On progresse. Sur la chaîne, à prendre des échecs. C'est super. Alors, regardez maintenant. Donc là, les Noirs ont une pièce de plus. Mais les Blancs ont trois pièces sur le rock. Et je dis souvent, dans mes cours, en tous les cas, une pièce, ça suffit rarement pour mater, à part le mat du couloir ou un mat à l'étouffée. Un Cavalier peut mater, l'étouffée, on l'a vu. Mais généralement, deux pièces, ça commence à chauffer pour le roi et trois pièces, souvent, c'est mat. Enfin, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est une partie qu'il marque contre Strem en Suède en 1955. et les Blancs jouent, ils font mat. Et à votre avis, quel est le coup qui force le mat ? Qui force le mat ? Qui force le mat ? Oui ! Oh là là ! Bravo JP ! Eh oui ! Ça fait plaisir Narcisse ! Caspette ! Eh oui ! Blanc Pudding ! Gradiel ! Bravo ! Le coup magnifique dame H6 à dame H6, ça fait très très mal. La menace, tout simplement, c'est évidemment dame prend G7. Et vous voyez, j'ai dit souvent le problème du cavalier du cavalier G6, c'est qu'il ne défend pas le roc. Il ne défend pas le roc et notamment G7. Forcément. Les seuls des vrais défenseurs du roc, c'est souvent le cavalier F6 qui protège H7 ou alors quand il y a le fil en cléto avec G6 ou G7. Je rappelle. C'est important. Et là, dame H6, c'est terrible parce que s'il prend de toute façon le fou, eh bien, on mate en G7 et s'il prend évidemment la dame, on fait ce jaloux tableau de mate avec cavalier prend H6 et chez cavalier. Joli, efficace. Dame H6, c'est abandon. Je pense qu'il y a eu abandon avant. En tous les cas, je voulais vous montrer. Mais je ne sais même pas. Peut-être qu'il a pris la dame. Mais en tous les cas, c'est un joli mate. Et le fou F6, il est absolument terrible. Terrible, terrible, ça ouvre la diagonale et le cavalier vient attaquer sur blanc. C'est quand même magnifique. On passe à l'exercice suivant, les amis. Merci en tous les cas pour vos commentaires. Ça fait plaisir. Ah là là. Alors voilà, là on va parler d'un... Ce n'est pas une partie, ça. C'est un grand, grand compositeur ici qui est un qui s'appelait Sam Lloyd. et j'aime beaucoup ce... C'est un vrai artiste. Et là, il a fait... C'est comme un puzzle. Vous voyez, les pièces sont un peu éparpillées. Et ça va se terminer, cette position, en mat à l'étouffée. Et tous les coups sont forcés. Sinon, c'est mat beaucoup plus rapidement. Et donc, je vous propose, les amis, qu'on regarde cette position. C'est vraiment génial. C'est un mat en neuf coups. Ah oui, il faut voir assez loin. Je vous l'ai dit, les exercices ne sont généralement pas trop... Enfin, je veux dire, je ne vais pas choisir les plus difficiles. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre, c'est de comprendre les thèmes. Celui-ci, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même. C'est la même chose. Mais c'est vraiment magnifique. Alors, votre premier coup, les amis. Regardez un petit peu. Donc, les blancs jouent et font mate. Alors, évidemment, le roi blanc, il est complètement exposé, mais le roi noir, il y a des pièces. Et puis, il y a beaucoup plus de pièces noires. Alors, on me propose déjà un bon coup. Ça fait plaisir, les amis. Bravo. Club Pudding, Gratziev. Effectivement. Donc, c'est le bon coup. Qui commence par un échec. Il faut regarder toujours, en premier, une fois qu'on a repéré la position des rois, du roi adverse. Regardez les échecs, les prises et les menaces, les amis. Dans cet ordre-là, il faut lister. Donc là, c'est échec. Donc là, il n'y a pas le choix. Roi prend. Vous voyez, la dame contrôle, le cavalier contrôle ici, contrôle ici. Donc, c'est forcé. Prise. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Ça fait plaisir. Néo, bonnet, merci. Ça fait plaisir. Ok, après, roi prend G6, alors, les amis. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez comme autre coup ? Parce que là, il faut faire quelque chose, quand même. je pense que je vois dans le chat tour G4. Je pense que ça ne suffit pas à tour G4. On va regarder. Là, je pense que je fais roi prend F5. Et puis là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose après tour G4. Je prends le cavalier. Et puis après, je pense qu'il va manquer un peu de matériel. Genre une dame, une tour. Et je ne vois pas comment on va faire mat à l'étouffée, là, quand même. Et puis attention, la dame menace. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de problèmes. On peut même échanger les dames, pourquoi pas ? Et puis on va gagner la finale. Donc, ça me paraît compliqué. Alors, on propose, on va revenir, on propose dame... Ah oui ! Oui, dame G8. Casse-pâtes, bravo. C'est le bon coup. Oui, oui, dame G8, c'est un bon coup. On a besoin, en fait, de quoi ? On a besoin de contrôler cette colonne et on force. Là, évidemment, maintenant, il ne peut plus venir en H5, le roi. On va regarder. Et là, on contrôle la colonne. Le cavalier contrôle ici. Ici, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ici, il peut. Alors, s'il ne prend pas... Le problème, c'est que s'il ne prend pas, évidemment, le cavalier, je pense que là, on fait mat très rapidement. Là, ce n'est plus un mat et l'étouffé, mais c'est mat, évidemment. Donc, forcez. Dame prend cavalier. Ensuite, oui, je vois la bonne suite. Effectivement, non, ce n'est pas selon Néo. Ce n'est pas selon les réponses. Non, non, c'est Dame G8. Alors, on va continuer. Vous allez voir. Regardez. Donc là, effectivement, on fait Dame G4. Là, le roi, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller s'efforcer. Vous voyez, là, il y a un problème en quatrième, évidemment. Et là, le roi, il est coincé. Il est passé devant ses pions. Et donc, vous voyez, en fait, là, il y a un gros problème. Donc, Roi E5. C'est bien, les amis. Bravo. Donc, Dame H5. Maintenant, on fait Dame H5. Là, je suis d'accord. Échec. Donc là, si on joue F5, on va mater très, très vite. Parce que là, effectivement, il y a Dame H8, Dame G7. C'est un coup d'ordinateur, mais bon, pour retarder le mat. Et on fait mat comme ça. Donc, Tour F5. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, c'est la variante la plus longue. Mais il avait vu tout ça. Il avait calculé, l'œil. Évidemment qu'il y a des maths plus courts. Mais sur la plus mauvaise des défenses, comme on dit. Donc là, Tour F5. Maintenant, Tour F5, qu'est-ce qu'on fait après Tour F5 ? Non. Wave. Je ne sais pas, ça dépend. Voilà. Je vois ma vue barre. Ah oui. A vue juste. A vue juste. Le coup, ce n'est pas D4. D4, on peut prendre déjà avec le cavalier. D'accord ? D4, tout de suite, ça ne marche pas. Donc là, par contre, F4. Alors, on va regarder. Là, par contre, il y a deux prises possibles. Le cavalier ou le fou. Je rappelle que le roi et la tour ne peuvent pas prendre. La tour est clouée et la tour protège quand même ce petit pion F4. Donc, le roi ne peut pas prendre. Alors, s'il prend avec le cavalier, eh bien là, on va jouer. Maintenant, on va jouer tour E4. Et là, on est obligé de prendre avec le petit pion. Et là, vous voyez le coup magnifique D4. C'est mat. On mat avec le pion et c'est un mat à l'étouffée. Mais, on va revenir un peu en arrière. Donc, au lieu de faire H sur l'échec, fou prend F4 pour retarder. C'est ce qui retarde un petit peu plus le mat. D'accord ? Du coup, là, voilà, il y a ce coup. Ce coup quand même qui est absolument magnifique. Oui, bravo Néo. Dame prend E2. Bravo. C'est vraiment un coup absolument magnifique. La prise est forcée. Et là, on joue tour E4. Tour E4. Et vous voyez que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. autour du roi. Ses propres pièces, en fait. C'est incroyable. Et là, Lloyd, il conclut par D4. Et vous voyez, c'est vraiment le mat à l'étouffée. Et il a construit cette espèce de mur autour du roi. Il l'a enfermé. Il est auto-enfermé, le roi noir. C'est quand même magnifique. Lloyd, c'était un génie de la composition échiquée. C'est un génie échiquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada